Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir le vol stationnaire avec notre gazelle. Donc je suis sur la bêta 2.9 fin 2023. Alors on va regarder ça, j'enlève la tablette ici, ça n'a pas d'intérêt. Pour ce faire je vais utiliser les missiles HOT avec le système Vivian, la gazelle 342M qui va nous permettre d'utiliser à la fois le mode stationnaire et à la fois le mode qui nous permet de maintenir l'axe sur une cible visée. Donc ça, le deuxième mode ne fonctionne qu'avec les missiles HOT, il faut un laser qui vise une cible là. Alors je vous montre quand même à quoi ressemble exactement la mission. On décolle d'ici, on attaque ici, on va se positionner ici en stationnaire et on attaquera ici. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Donc on va mettre le Master Arm sur ON. Ici on se met sur DOP. Ça va nous permettre d'utiliser ces axes ici pour pouvoir contrôler un petit peu le déplacement de la gazelle. Alors cet axe horizontal permet de contrôler l'avancée de la gazelle ou le fait éventuellement qu'elle reculerait. Plus l'axe est bas, plus on avance vite. Voilà. Cet axe ici nous indique si on part vers la droite ou vers la gauche. Donc ça permet de rectifier la droite et la gauche. On peut utiliser la bulle aussi ici. De quoi on aura besoin ? Éventuellement ici on peut se mettre sur VS, vitesse seule. On aura une indication. Bien vérifier ici la vitesse verticale comme toujours puisque le mode stationnaire ne peut s'enclencher que si on a une vitesse seule inférieure à 18 km heure. Un roulis tangage inférieur à 30 degrés et une vitesse verticale absolue inférieure à 60 mètres par minute. Voilà pour ça. Et le stationnaire reste dans un carré de 10 mètres par 10 mètres. Donc la gazelle bouge un petit peu. Il ne faut pas s'étonner. Maintenant, on a fait nos réglages côté pilote. On va aller côté copilote. Touche 2. J'enlève mes protections pour le tir et pour la visée laser. Je me mets ici sur la clé en mode jour. Je me mets ici sur M pour marche. Ici sur M pour marche. Clic droit. Ici sur pile. Voilà. Clic droit. Ici, on a le bouton de la vue normale ou infrarouge. On va mettre notre écran rouge. On va mettre notre écran en marche. On va se mettre en infrarouge. Ici. Voilà. On a ici notre bouton de sélection des missiles. Si on veut le faire, clic droit, clic gauche. Là, on voit qu'on est bon. Donc on pourrait utiliser nos missiles. Je vais vous montrer les touches. Alors, les touches pour le pilote automatique. J'ai la touche A qui est ici mode stationnaire. Automatique bascule. Donc, on appuie sur A, on est en stationnaire. On appuie, on quitte le mode stationnaire. La touche E, le mode a servi à la caméra. De façon à essayer de maintenir l'axe de la gazelle sur la cible. Donc ça, ça contrôle le palonnier. Et ceci, la touche A, contrôle le cyclique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le tir. Bouton tir missile. Bouton télémétrie, c'est pour tirer le laser. Les caches ici, si vous voulez les binder. Cache, bouton tir missile. Cache, bouton télémétrie. Le zoom de la caméra ici. SA-342 Vivian Periscope Zoom Plus ou Zoom Moins. Le choix des missiles, c'est ici sélectionner missile précédent ou suivant. Et j'ai la commande d'axe pour viser. Donc c'est ici pour moi. SA-342 Vivian Periscope Slough Left-Right Up-Down. Avec, si vous avez un Warthog, une courbure pour moi 35. De façon à pouvoir faire une visée relativement précise. Voilà. Donc là, on a la base pour pouvoir utiliser nos missiles. Et faire du stationnaire. Je me remets en pilote. Touche 1. Contrôle droit plus centré pour faire afficher les axes. Alors, le cyclique un peu sur notre gauche est légèrement tiré vers nous. Légèrement à gauche, légèrement tiré vers nous. Collectif à droite. Palonie à droite. Et on tire sur le collectif doucement pour décoller. Voilà. On essaie de la contrôler au mieux. Un peu de collectif. Voilà. On va aller se positionner. Alors, regardez bien les axes sur l'horizon artificiel. De façon à voir ce qui se passe. Vous voyez que là, on avance. Donc l'axe horizontal est vers le bas. Là, si je tire sur mon cyclique, l'axe remonte. Donc on perd de la vitesse. Alors, il faut remettre du collectif. Là, on part légèrement sur notre gauche. Donc un petit peu de cyclique à droite. Et vous voyez que l'axe revient vers le centre. Là, je pourrais appuyer sur la touche A si je le souhaitais. Pour faire du stationnaire. Mais je veux aller un peu plus loin sur les buissons. Allons-y. On pique un peu du nez. Et on va aller se positionner au niveau des buissons. Là-bas. Et on va réduire notre vitesse horizontale. Alors, bien faire attention au collectif. Parce qu'on risque de tomber rapidement. Voilà. Là, je descends un peu. Un peu de collectif pour attraper tout ça. On a nos axes qui ne sont pas parfaits. Mais on peut appuyer sur la touche A. Et on relâche le cyclique. Je ne touche plus au cyclique. Je suis en vol stationnaire. Je ne contrôle plus maintenant que ma montée, ma descente avec le collectif. Donc je baisse un peu ici de façon à essayer de maintenir mon altitude. Et je contrôle mon palonnier. Je ne contrôle que ça. Vous voyez qu'il y a un voyant qui s'est allumé. CVS, contrôle vitesse seul. On est en stationnaire. Alors attention, on redescend un petit peu. Je remets un petit peu de collectif. Touche 2. Nous voilà en copilote. Donc si on veut axer notre caméra, bouton de gauche ici. Donc on est à peu près bon. Nos cibles se trouvent là. Je contrôle avec mon palonnier. Ma visée. Là, je sélectionne. Je zoome. J'utilise la lidade. Je zoome encore. Je me choisis une cible. Un Abraham, ça sera parfait. Un petit coup de laser. Quand on a fait notre visée. Voilà, j'ai ma distance. Je peux tirer. Ici, ça veut dire que je peux tirer. Je suis correctement axé sur la cible. Donc là, je ne suis axé qu'avec le palonnier. Alors on peut appuyer maintenant sur la touche E. C'est là que ça devient délicat. Parce qu'il faut relâcher le palonnier en même temps qu'on appuie sur la touche E. Ça ne marche pas forcément. C'est très délicat à faire. Donc je vais essayer. Je vais appuyer sur la touche E et relâcher le palonnier. On va voir si ça fonctionne. Voilà, ça a fonctionné. Là, je ne touche plus au palonnier ni au cyclique. Je suis axé. Vous voyez que j'ai mon petit rectangle ici qui m'indique que je peux tirer, que je suis bien aligné sur ma cible. J'ai bien visé. Je n'ai plus qu'à appuyer sur ma touche de tir. Je suis bon ici. Tout est bon. Je n'ai plus qu'à tirer. Je ne touche à rien. Il est en stationnaire. Il va monter légèrement parce que je viens de tirer un missile. Je baisse un petit peu le collectif. Voilà. On a une autre cible. On peut se déplacer sur une autre cible. Voilà. Celle-ci est très bien. Un petit coup de laser. On choisit notre nouveau missile. Je vais aller sur l'autre. Je vais aller plutôt à droite pour équilibrer. Attention, ça bouge un petit peu. Je suis bon. Je veux un petit coup de laser. J'ai le petit rectangle ici. Je peux tirer. Alors, la gazelle bouge un peu. C'est normal. Elle se balade dans un carré de 10 par 10. Je vais remonter légèrement. Voilà. Voilà pour notre cible. Nous devrions en avoir une autre quelque part. Sur notre droite, je crois. Oui. Ça bouge. Waouh. Waouh. On a perdu. Voilà. On a perdu. Je rappuie sur E. Parce que là, ça part à droite. Alors, attention à bien rattraper avec le... Quand vous rappuyez sur E, vous perdez donc cette visée. Il faut rattraper avec le palonnier. On voit que... Voilà. Là, c'est plus stable du tout. J'ai mon... Même ici, c'est plus bon. On n'est pas vert. On est jaune. Donc, il faut perdre. Il faut abandonner le stationnaire en appuyant sur A. On essaie de le reprendre tout doucement. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. De temps en temps, ça ne bouge pas du tout. De temps en temps, il faut rattraper. Donc, on va essayer de se remettre en stationnaire. On essaie de contrôler. Voilà. De refaire A. Voilà. Je relâche mon cyclique. Je vérifie que je ne monte pas trop. Alors, je vais être obligé de rappuyer sur E. On va réessayer un petit coup de laser. On va essayer d'y arriver. Voilà. Ça a fonctionné. J'ai relâché mon palonnier. En même temps que j'appuie sur E, je fais ma visée. Voilà. Alors, je choisis mon missile. Hop. Voilà. Là, je suis bon. Un petit coup de laser encore. Et je tire. Attention, je descends. Donc, il faut remonter un petit peu. Un petit peu de collectif. Mais alors là, j'ai perdu. Vous voyez. Le fait de jouer avec le collectif m'a fait perdre. Il faut que je rappuie sur E. Attention, quand on rappuie sur E, il faut reprendre le contrôle du collectif. Donc, il faut faire très attention. Donc là, je monte. On va redescendre le collectif tout doucement. Je contrôle avec le palonnier. Je vais redonner. Voilà. Un petit coup de laser. Et je vais rappuyer sur E. Voilà. C'est bon. Là, je peux reprendre le dernier missile que je n'ai pas utilisé, qui doit être complètement à gauche. Je vais viser ma dernière cible. Un petit coup de laser. Et on tire. Alors, je monte légèrement. Normalement, toutes nos cibles ont été détruites. Donc, je vais appuyer à droite sur mon palonnier et rappuyer sur E pour perdre le maintien d'axe. Hop. Voilà. Je recontrôle. Je vais appuyer sur A pour perdre le mode stationnaire. Voilà. Je reprends le contrôle de mon cyclique. Et on va aller se poser. Normalement, les lumières, les petits voyants sur la partie droite ont disparu. On va se mettre en pilote. Ça sera plus facile à voir. On avait nos petits voyants qui se trouvent sous le bouton de démarrage du moteur et le bouton de la pompe. On va aller se poser d'où on est parti. On va essayer de contrôler tout ça. Voilà. On va essayer de se poser. Tout en contrôlant avec notre collectif. Voilà. On va se poser ici. Alors, il y a l'effet de seul. Dès qu'on s'approche un peu trop. Voilà. On est posé. La chose la plus délicate pour moi, c'est l'utilisation de cette touche E du maintien de l'axe. Je me suis aperçu qu'en utilisant mon cyclique, en bindant une touche sur le manche, j'avais plus de difficultés qu'en appuyant sur la touche E du clavier. C'est un petit truc, je ne sais pas pour vous. Vous pouvez me dire dans les commentaires comment vous arrivez à gérer ça. Il y a des fois où je n'y arrivais pas du tout avec le bouton. Je ne sais pas, je ne devais pas faire les bons mouvements en même temps. Comme il faut relâcher le palonnier, ce n'est pas toujours évident d'arriver à le faire vraiment au bon moment. Vous verrez que souvent, ça part sur la droite. On ne sait pas pourquoi, ça fait une rotation sur la droite. Donc, il faut quitter ce mode de visée en appuyant sur la touche E, se recaler avec le palonnier. Un petit coup de laser et refaire E pour essayer de maintenir l'axe. Refaire E et relâcher le palonnier en même temps. Donc voilà, bon vol à vous et à une prochaine fois si vous le souhaitez. Au revoir. Au revoir.